et nous délivra de nos oppresseurs. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair. Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux. Car sa miséricorde dure à toujours. Est-ce que tu peux acclamer ? Pendant que tu l'acclames, tu penses à la miséricorde de Dieu dans ta vie. Combien ce Dieu est bon pour toi ? Combien ce Dieu est bon pour toi ? Il est tellement bon pour toi. Est-ce que tu peux tuer ? Reconnaître sa volonté. Reconnaître sa volonté. Depuis que tu es né jusqu'à ce jour. Il y a de ceux qui n'ont fait qu'une minute. Si il est récemment. Mais toi tu es né jusqu'à ce jour. Tu es vivant. Est-ce que tu peux reconnaître cela ? 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 Sa volonté dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Oh, notre Dieu. Que le pauvre dise, je suis fort. Ah, c'est chaud. Alléluia. Que le pauvre dise, je suis nid. Hier, nous étions pauvres. Que le pauvre dise, je suis nid. 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 Je ne peux pas. C'est juste que Dieu a fait. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 A toi, le roi qui m'en fait, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul, à toi Dieu seul, à toi Dieu seul, à toi, Dieu seul, à toi. A toi, le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul, à toi Dieu seul, à toi Dieu seul. A toi, le roi, sois louange, honneur et louange, honneur et gloire. Alléluia ! A toi, le roi, sois louange. Honneur et louange, honneur et gloire. A toi, le roi, sois louange, honneur et gloire. A toi, le roi, sois louange. A toi, le roi, sois louange, honneur et gloire. A toi, le roi, sois louange, honneur et gloire. Alléluia ! Alléluia ! Amen ! A toi, le roi, sois louange, honneur et gloire. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Amen ! Nous allons appeler Papa Bomo, Zantez l'orateur de ce soir. Alléluia ! Alléluia ! Que le Seigneur soit loué ! Nous bénissons nos bien-aimés de la Heine. Pour la louange et l'adoration, ce soir, il était question que nous puissions progresser avec la prière. Mais le Seigneur nous a envoyé son serviteur qui vient de loin. Et souvent, nous entendons les pasteurs voyager au Maroc. Et c'est cette équipe qui l'invite souvent. Et aujourd'hui, c'est le pasteur Philippe Chembo qui est avec nous. Est-ce que nous sommes dans la joie à l'accueillir ? Merci ! Pasteur, vous pouvez vous avancer. C'est chez vous. Merci beaucoup ! Alléluia ! Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ ? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Jésus ? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Jésus ? En tout cas, on s'élève quand on acclame pour Jésus. Acclamons pour le Seigneur, acclamons ! Alléluia ! Amen ! Je bénis le Seigneur d'être là en ce soir pour apporter la parole. Merci au pasteur Daniel Kawata pour la confiance et l'honneur qu'il m'accorde de partager la parole en ce soir. Il me disait lui-même, c'est lui qui était prévu pour apporter la parole. Et il m'a cédé cette place. Je bénis le Seigneur pour toute l'équipe des responsables, des pasteurs. Je suis conscient d'une chose, c'est que l'œuvre de Dieu, elle peut s'accomplir seule. Dans 2 Samuel 23, on parle de la liste des vaillants hommes de David. On nous dit qu'il est d'air à affermir son royaume. C'est des gens qu'on ne connaissait pas, mais Dieu les connaissait. Et c'est avec eux que David a pu accomplir sa mission. Et voilà pourquoi David, à la fin de sa vie, va réserver tout un chapitre pour honorer ses héros inconnus. Pourquoi j'ai béni les Seigneur pour toutes les personnes connues ou même qui sont inconnues de cette assemblée, mais qui apportent leurs pierres pour la construction des églises. Vous avez les salutations de mon épouse, ainsi que de toute ma famille. Je vous préviens, Jacques, que je donne beaucoup de versets d'un livre. Il faut essayer de soutenir tout ce livre. Il faut essayer de soutenir tout ce livre. Ébreu 3, 14 à 19. Ébreu 3, 14 à 19. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais c'est lui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle de toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'enturcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans les déserts, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voix, ils n'ont pas connu mes voix. J'ai juré donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous met un cœur mauvais et ingrédit, au point de se détonner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'enturcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui furent en effet, c'est une question, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Egypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il pendant quarante années, quarante ans plus tôt, fut-il irrité pendant quarante ans, sinon ceux qui pêchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert ? Verset 18 à 19. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon ceux qui avaient des oeuvres ? Aussi voyons-nous qu'il n'est plus rien à cause de leurs ingrédients. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Nous entrons dans le repos de Dieu. Le combat, le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre. Le combat, le bon combat de la foi, c'est notre grand thème. Depuis plusieurs jours, j'ai béni déjà le Seigneur pour tous ceux que vous avez reçus, les éminents serviteurs de Dieu. Et j'ai béni le Seigneur pour la grâce qui m'apporte, pour apporter ma petite prédiction. J'ai béni le Seigneur pour la grâce qui m'apporte, pour apporter ma petite prédiction. Le combat, le bon combat de la foi, c'est notre grand thème pour Dieu. Quand nous lisons depuis Genèse, nous voyons Dieu qui parle du repos. Un état de bien-être. Un état de satisfaction. Et une satisfaction complète. Quand Dieu parle du repos, cela signifie qu'il n'y a plus de lutte. Les difficultés peuvent être là, elles ne luttent plus. C'est-à-dire par nous-mêmes. Le repos conduit à la tranquillité. Et j'aime particulièrement cette expression dans la Bible. En tout cas, 5 ou 6 mots dans la Bible. Dans Josué 21, 44. Josué, dès que Dieu nous a donné le repos de toute part. Après Josué, c'est David qui le dit dans un chronique. Il n'a pas donné le repos de toute part. Il n'a pas donné le repos de toute part. Après Josué, il n'a pas donné le repos de toute part. Un chronique 22, verset 18. Après David, on voit la même réalité. Avec Salomon dans un roi 5, 4. Il dit, l'Éternel mon Dieu m'a donné le repos de toute part. Plus d'adversaires. Plus de calamités. Deux chroniques 14, 6. C'est le roi Asa. C'est le quatrième texte. Deux chroniques 14, verset 6. Il dit, nous avons recherché l'Éternel. Notre Dieu. Nous l'avons recherché. Et l'Éternel nous a donné le repos de toute part. Deux chroniques 15, verset 15. Deux chroniques 15, verset 15. C'est quelques années après. Le roi Asa dit. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Et l'Éternel leur accorda le repos de tous côtés. Dans deux chroniques 20, verset 30. Dans deux chroniques 20, verset 30. On connaît le récit de Josaphat. Attaqué par plusieurs armées. C'était une armée nombreuse. Il va remporter la victoire. Parce qu'il avait cherché l'Éternel. Et dans deux chroniques 20, verset 30. Dans deux chroniques 20, verset 30. Combats le bon combat de la foi. Pour entrer dans le repos. Sous-entendu le repos de tous côtés. Le repos de toutes parts. Dans tous les domaines de ta vie. Combats le bon combat. Quand on parle du combat. Cela veut dire que nous sommes des soldats. C'est des soldats qui combattent. Dans Job 7, verset 1. Dans Job 7, verset 1. Jean 7, verset 1. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et depuis que nous sommes sur la terre. Notre sort est celui d'un soldat. L'apôtre Paul disait à Timothée. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus Christ. De Timothée 2, verset 3. Il est en train de dire à Timothée. Un soldat doit se battre. Il doit se consacrer totalement à son devoir. Mais au verset 4, toujours de De Timothée. Il est en train de montrer qu'un bon soldat cherche à plaire à celui qu'il a enrôlé. Et nous on a été enrôlé par Jésus Christ. On doit lui faire plaisir. Qu'est-ce qu'un soldat doit savoir ? Un soldat doit savoir une première chose. Il y a des mauvais combats dans la vie. Il dit combat le bon combat. C'est-à-dire qu'il y a des mauvais combats. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée combat le combat de la foi. Mais il insiste combat le bon combat de la foi. Il ne l'a pas seulement dit dans Timothée 6, verset 12. Il l'a dit aussi dans Timothée 1, verset 18. Combats le bon combat de la foi. Le verbe combattre dans Timothée 6, verset 12 signifie continuer à se battre. Continue de te battre. C'est-à-dire qu'il est en train de dire à Timothée tu dois lutter quotidiennement. Et cela te permettra de saisir la vie éternelle. L'apôtre Paul à la fin de sa vie dans 2 Timothée 4, verset 7 déclare ceci. Il dit j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Dieu il aime que nous puissions combattre. Dieu nous exerce nos mains au combat. Et la prière c'est un combat. Il faut être un combattant pour aimer la prière. Il faut être un combattant pour aimer le jeûne. Il faut être un combattant pour aimer la lecture et la méditation de la vie. Il faut être un combattant pour rester dans la volonté de Dieu. Il y a tellement de choses qui veulent nous faire sortir de la volonté de Dieu. Il y a des mauvais combats. Il y a aussi des combats inutiles. Et David avait compris cela. Dans 1 Samuel 17, 23 à 30, nous connaissons le combat de David contre Goliath. Et David arrive sur le champ de bataille. Il pose la question qu'est-ce qu'on fera à celui qui va vaincre ce Philistin. On lui dit c'est lui qui va remporter la victoire sur le Philistin. Le roi va lui donner sa fille. Sa famille ne pourra plus payer des impôts. Et lorsqu'il est en train de poser cette question, il y a son frère qui le voit. Eliab lui dit que fais-tu ici ? A qui est-ce que tu as laissé le troupeau ? Je connais ton orgueil. Si vous versez 28 jusqu'à 30. Je connais ton orgueil. Et la malice de ton coeur. Tu es venu ici pour voir le combat. Ecoutez ce que David lui dit. Qu'est-ce donc fait ? Ne puis-je pas parler ainsi ? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et fit les mêmes questions. Il pouvait s'arrêter et commencer à discuter avec Eliab. C'était un combat inutile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée combat le bon combat de la foi. David savait qui combattre et qui ignorer. Il était sur le champ des batailles pour remporter la victoire sur Goliath. Et non pas s'arrêter sur Eliab. Eliab c'est son frère. Nous nous arrêtons sur nos frères en Christ, nos soeurs en Christ qui nous ont fait du tort. En lieu de combattre l'ennemi. Il y a des combats inutiles. Deutéronome 20 verset 19. Deutéronome 20 verset 19. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville. Avec laquelle tu es en guerre. Tu ne détruiras point les arbres. En y portant la hache. Tu t'en nourriras. Et tu la battras point. Car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi. Vous voyez Dieu en train de dire à Israël. Quand tu vas aller en guerre. Reconnais le bon combat. Ne commence pas à chercher à battre les arbres. Ton combat c'est avec l'ennemi. Et au delà d'un combat de l'ennemi. Nous devons savoir une chose. Cet thème est en train de combattre le bon combat de la foi. C'est le plus grand combat. Et le texte que nous avons lu d'Hebreu III. Israël avait remporté la victoire sur tous ses ennemis. Pour entrer à Canaan. Qui signifiait le repos de Dieu. Mais. Ils ne sont pas entrés dans Canaan. Parce qu'ils n'avaient pas remporté la victoire. Ils n'avaient pas combattu le bon combat de la foi. Tu peux avoir la victoire sur les démons. Mais il y a des attitudes que tu as. Qui t'empêchent d'entrer dans ce pourquoi Dieu veut te faire entrer. Ici il ne dit pas combat le bon combat contre les démons. Moi je crois au combat spirituel. Je crois qu'il faut renverser les forteresses de l'ennemi. Mais il y a un combat à ne pas ignorer. Mais combattre le bon combat de la foi. Quand il dit combat le bon combat de la foi. Il est en train de dire notre foi sera combattue. Et si l'ennemi arrive à vaincre notre foi. Ce sera fini pour nous. Et voilà pourquoi parmi les armes spirituelles. Mentionné dans Ephésiens 6. Il y a le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Quelques caractéristiques du combat. Un combat se prépare. Dans Joël 3 verset 9. Dieu dit préparez la guerre. Une autre caractéristique du combat. Un combat demande la force et le courage. Josué 1 verset 6. Fortifie toi et prends courage. Une autre caractéristique dans le combat. Dans le combat on utilise les armes. Et dans la chronique verset 3. On nous dit voici le nombre des hommes armés pour la guerre. Une autre caractéristique. Dans le combat on utilise la stratégie. Dans la stratégie il y a la sagesse et la prudence. Ecclésiaste 9 verset 8. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Il ne suffit pas d'entrer dans un combat. Il faut avoir de la sagesse. Proverbe 24 verset 6. Tu feras la guerre avec prudence. Le combat exige aussi les informations. Et nous dans ce combat de la foi. Notre grand informateur c'est le Saint Esprit. Dans deux chroniques 21 à 12. On vient dire au roi Josaphat. Qu'une multitude nombreuse. Venait contre Judas pour le combattre. Il avait été informé. Et puisqu'il avait été informé. Il convoque la prière et les jeûnes dans tout Judas. Combat le bon combat. Combat le bon combat. Et nous voyons Israël. Il a failli dans son combat de la foi. Dans Hébreu 13. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit prenez garde. Hébreu 3 plutôt. Hébreu 3. Il dit prenez garde. C'est un avertissement. C'est une mise en garde. Et là nous voyons Israël. Qui n'a pas combattu dans la foi. Il y a des obstacles dans le combat de la foi. Et ces obstacles se trouvent dans Hébreu 3. Nous n'aurons pas le temps de voir Hébreu 4. Hébreu 4 nous montre comment on peut vaincre ces obstacles. De la foi. Mais nous allons voir quelques obstacles. Et ensuite nous allons prier. Le premier obstacle au combat de la foi. L'endurcissement du coeur. Au verset 8 de Hébreu 8. Hébreu 3 plutôt. Il dit n'endurcissez pas vos coeurs. Comme lors de la révolte. Le jour de la tentation dans les déserts. Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Il vire mes oeuvres pendant quarante ans. Quand il parle des oeuvres il parle des miracles. Israël avait vu les oeuvres de Dieu pendant quarante ans. Et Dieu nous dit à nous ici. Donc Dieu s'il ne sait pas vos coeurs. Et au verset 10 il dit. Aussi je fus irrité contre cette génération. Donc on peut vivre les prodiges. Les miracles et Dieu s'il irrité contre nous. Et il dit. Ils ont toujours un coeur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Au verset 11. J'ai juré donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ils ont vu des grandes choses. Lors sortir du rocher. Ils ont mangé de la manne. Ils ont traversé la mer rouge. Mais Dieu dit. Ils n'entreront pas dans mon repos. A cause de l'endurcissement du coeur. L'endurcissement vient par la séduction du péché. Et le mauvais coeur et le coeur incrédule conduit à l'endurcissement. Ces gens avaient célébré l'éternel. Ces gens avaient célébré l'éternel. Dans les autres 15. Ils ont dansé avec des tambourins. Ils savaient qu'ils allaient entrer dans la terre promise. Mais à cause de l'endurcissement. Dieu dit. J'ai juré dans ma sainteté. Ils n'entreront pas dans mon repos. Ils ont pu vaincre Balaam. Mais ils n'ont pas pu vaincre leur endurcissement. Numbre 23 verset 23 nous dit ceci. L'enchantement ou l'occultisme ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël. Ca ne pouvait rien faire. Mais l'endurcissement de leur coeur. a bloqué leur passage. Ils n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Au verset 12. Des hébreux 3. Des hébreux 3. Prenez garde frère. Que quelqu'un de vous n'ait un coeur mauvais et incrédule. Prenez garde. Il dit. Exhortez vous les uns les autres chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Un autre obstacle. Qui n'a pas permis à Israël d'entrer dans le repos. L'ignorance des voies de Dieu. L'ignorance est un péché. Israël ignorait les desseins de Dieu. Israël ne cherchait que les miracles. Mais Moïse cherchait les voies de Dieu. Et hébreux 3 que nous avons lu. Au verset 10. Il dit. Ils n'ont pas connu mes voies. Ils n'ont pas connu mes voies. Ils ont vu Dieu dans toute sa grandeur. Il y avait le feu. Il y avait des tonnerres. Mais Dieu dit. Ils ne connaissent pas mes voies. Ils ne connaissent pas mes desseins. Dans l'exode 33 verset 13. Mon esprit dit à Dieu. Fais moi connaître tes voies. Alors je te connaitrai. Je veux te connaître. Fais moi connaître tes voies. Une telle prière. C'est un vrai combat pour se maintenir dans la foi. Dans psaume 103 verset 7. David dit. Il a manifesté ses voies à Moïse. Moïse a demandé. Fais moi connaître tes voies. Et Dieu a manifesté ses voies à Moïse. Quand on parle des voies ici. Il s'agit des desseins. C'est à dire. Les intentions originelles de Dieu. Il dit. Moi je ne veux pas connaître seulement ce que tu fais. Mais quelle est ton intention. Quand tu sépares la mère. Il a manifesté ses voies à Moïse. Ses oeuvres aux enfants d'Israël. On pourrait dire. Mais Moïse a raté les miracles. Oui. Moïse a raté les miracles. Non. Celui qui connait les voies de Dieu. Il vivra aussi les miracles. Parce que les miracles sont opérés par la main de Moïse. Dieu dit. Ils ne connaissent pas mes voies. Israël a reçu ce qu'il recherchait. Les oeuvres de Dieu. Les oeuvres de Dieu. Mais Moïse a tout obtenu. Moïse a tout obtenu. Il a obtenu les voies et les oeuvres de Dieu. L'ignorance des voies de Dieu. Feuille de nous les soldats qui perdent dans le combat de la foi. Et notre obstacle. Dans le combat de la foi. La désobéissance. La désobéissance c'est négliger les commandements de Dieu. Et Israël avait désobéi. Dans le nombre 14 verset 4. Ils ont dit. Nommons-nous un chef. Retournons en Egypte. Parce que lorsque les 12 espions sont revenus. de leur exploration. Dans le nombre 13. Il dit. Nous sommes arrivés dans ce pays. A la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais nous y avons rencontré les fils d'Anak. De la race des géants. J'aime lire cela dans le nombre 13. Jusqu'à 33. Il dit. Nous y avons rencontré les géants. J'aime tout lire. Les fils d'Anak. De la race des géants. Il est en train de décrire les fils d'Anak. Il avait dit. Il dit. A la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont montré. Voici le fruit. Voici. Voici le fruit. Souvent on aime dire. Moi je croirai. Quand je verrai. Mais ces gens là ont vu. Ils ont même pris une grappe de raisins. Ils sont rentrés avec en Israël. Malgré cela ils disent. On n'entrera pas. C'est un pays qui dévore ses habitants. c'est un pays qui dévore ses hornetones. Et nombre 14, 4 il dit. Nom Wesh. symbolique en Egypte. L'Europe, il dit. On en a entendu à Égypte. Verset 15 à 16. Lui se le fait de升 Ebreu III. Le 15 verset 16. Aujourd'hui si vous entend curiousshate. sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, entendre Dieu ne suffit pas, mais il faut vivre dans l'obéissance, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Egypte, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, quelqu'un va dire contre les Philistins, non, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert, et à qui jura-t-il qu'il n'entrira pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi, combat le bon combat, tu brilles, tu jeûnes, mais tu dois combattre l'ignorance des voies de Dieu, tu dois combattre la désobéissance, tu dois combattre l'endurcissement du cœur, sinon tu ne vivras pas ce repos que Dieu nous promet, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de nous dire, que la désobéissance nous empêche d'entrer dans le repos de Dieu, la désobéissance est liée à l'orgueil, ils étaient incrédules, ils étaient désobéissants et orgueilleux, et au verset 19, là c'est le quatrième obstacle, c'est l'incrédulité, voilà, désobéissance, on se dit parle d'incrédulité, hébreu 3 verset 19, aussi voyons-nous qu'il n'est pu y entrer à cause de leur incrédulité, l'incrédulité, c'est mépriser la capacité de Dieu, d'accomplir ce qu'il a promis, l'incrédulité, c'est mépriser la capacité de Dieu, d'accomplir ce qu'il a promis, à chaque fois que tu es incrédulité, tu es en train de mépriser Dieu, parce que si c'était un de tes parents ou de tes oncles qui est riche, qui te promet, tu allais dormir avec joie en riant, en te voyant déjà recevoir cette somme d'argent le lendemain, mais Dieu est plus que cette personne, mais ton Dieu te promet que tu ne vois pas, tu doutes, tu mépris sa capacité, et les 10 espions méprisèrent la capacité de Dieu, nombre 13, 27 à 33, un autre obstacle, les murmures, après avoir prié, tu as dit combat le combat de la foi, tu es tellement content après une réunion, je suis juste en train de sortir, tu te dis, ah, qu'est-ce que les enfants vont manger aujourd'hui, eh, mon Dieu, bonne année arrive, tu commences à murmurer, et à cause du rapport incrédule des 10 espions, la Bible nous dit l'assemblée murmura, et tout le l'assemblée éleva la voix, et poussa des cris, et le peuple pleura toute la nuit, on dit que c'était près de 3 millions, on dirait 3 millions, 3 millions de personnes pleurent durant toute la nuit, 3 millions de personnes sans doute, rightится à la boutique, ah, ah, moïse, ah, ah, pourquoi l'Éternel nous fait il y enrer dans ce pays, où nous tombons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie, ne vaut-il pas la nous de retourner en l'egypte ils ont murmuré murmuré est un péché au verset 22 à 23 c'est dieu qui parle tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en égypte et dans le désert qui m'ont tenté déjà dix fois qui n'ont point écouté ma voix tout cela ne verront pas le pays j'ai juré à leur père on a la quina va tata leur donner au pays avant tous ceux qui m'ont méprisé mérite au lac in aïbao mon amrote murmurer aussi c'est mépriser dieu coach au la paix à est-ce qu'il ya quelqu'un qui n'est à côté est-ce que ça monte pour azotique atéco y maïma je connais des gens même dans notre église quand tu vois la personne même son visage ça reflète les murmures quand la personne t'a dit bonjour pasteur tu sais déjà que la personne est en train de murmurer dans son coeur dans moteur de son bonjour passer à n'a voté en la zoé maïma tout est difficile mais on se s'a pas si c'est des choses que nous devons combattre il a bio que c'est est au monde dit ça nous devons combattre cela c'est au monde dit ça le bon combat de la fois où n'habitent pas mal à mon condiment on va le bon combat nous n'avons pas lui hébreu 4 tout en guébreu 4 t mais nous voulons voir comment vaincre ces obstacles tout au monde et nico l'on a biba car on rélire chez vous hébreu 4 pour autant le problème hébreu c'est mon bimba n'ango comment combattre de la bonne manière quelles sont les armes de nicobu n'a léna moulin et débit pour les bons combats de la foi pour l'habitement à l'acondissement au verset 1 2 4 il dit craignant donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore aucun de vous ne paraissent être venu trop tard quand il dit craignant il veut parler de la crainte de dieu il dit la crainte de dieu t'es fait entrer dans le repos là où il y a la crainte de dieu il n'y a pas l'endurcissement du coeur il y a des gens qui prient mais en ayant un coeur en durcit et c'est tout ce programme va finir et tu risques à le passer à côté je pourrais dire israël au moins ils ont vu les miracles toi même les miracles tu ne verras pas à cause de ton attitude nous devons maintenir la crainte de dieu dans le coeur c'est à dire le respect vis-à-vis de dieu il dit tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore le repos est une promesse divine tu peux vivre le repos sur le plan familial sur le plan académique sur le plan professionnel sur le plan conjugal tu peux vivre le repos dans rute 3 verset 1 naomi dit je voudrais ma fille que tu fusse heureuse et que tu vives le repos dans rute 1 Naomi avait dit à Orpa et à Ruth je voudrais que chacune de vous ait le repos dans la maison des maris Naomi est en train de dire le mariage c'est pour le repos le mariage c'est pas pour le trouble nous voyons là le repos est une promesse divine mais eux ils ne sont pas entrés dans le repos mais nous on peut y entrer par la crainte de dieu on peut entrer dans le repos par la foi combat le bon combat de la foi et ce combat de la foi se livre par la foi hébreu 4 verset 2 car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux il est en train de dire Israël dans le désert avait reçu l'évangile la bonne nouvelle mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent Dieu a envoyé sa parole on le sait très bien Romain 17 nous dit la foi vient de ce qu'on entend mais ici hébreu 4 verset 2 nous dit non seulement la foi vient de ce qu'on entend mais lorsque la parole est envoyée la parole doit trouver la foi dans les coeurs il dit mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouve pas de la foi chez ceux qui l'entendirent la foi doit être trouvée dans le coeur pour que la parole agisse et la foi exige l'unité en tant qu'église nous devons avoir l'unité dans la foi le même verset hébreu 4 verset 2 la version seconde 21 nous dit la parole qu'ils ont entendue ne leur servit à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté ils devaient s'unir dans la foi et au verset 3 il dit pour nous qui avons cru nous entrons dans le repos nous devons croire et c'est un vrai combat tu peux en remonter la victoire sur la sorcellerie mais il faut que tu combattes dans la foi et c'est cela le vrai combat où se trouve ta foi c'est étonnant quand l'apôtre parle du combat il l'associe à la foi combat le bon combat de la foi et souvent on reçoit une parole après notre foi est ébranlée on dit bon ça c'est la bible quand quelqu'un me dit pasteur ça c'est la bible mais ma réalité est différente la personne a déjà perdu ce combat pour nous qui avons cru nous entrons dans le repos selon qu'il est dit ils n'entreront pas dans mon repos ils disent là quoi que ces oeuvres eussent été achevées depuis la création il est en train de dire ici le jour où Dieu a introduit Adam et Eve dans le repos dans Genèse 2 1 à 2 cela ne signifiait pas que le repos s'arrêtait ces jours là le repos ne veut devenir un style de vie Amen au verset 6 d'Hebreu 4 or puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés il explique pourquoi à cause de leur désobéissance Dieu fisse de nouveau un jour et ce jour là s'appelle aujourd'hui en disant dans David aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurciez pas vos coeurs nous pouvons entrer dans ce repos là par la foi et chasser l'incrédulité et ce qu'Israël a manqué c'était le calme ils n'ont pas combattu pour garder le calme Hebreu 4 verset 9 il y a donc un repos des sabats réservés au peuple de Dieu l'auteur dit il y a la crainte de Dieu il y a la foi mais il y a le calme ta foi le diable cherchera à détruire ta foi mais ton calme déterminera ton niveau de combat de la foi verset 10 car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses oeuvres celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses oeuvres le calme c'est très important il y a 10 ans de cela il y a quelqu'un je vais partager ce témoignage il y a quelques jours il y a quelqu'un qui détestait l'emplacement de notre église un voisin et nous avons fait des travaux la municipalité ici je pense que c'est l'hôtel de ville la préfecture plutôt la préfecture ils sont venus ils ont cassé une bonne partie et là en venant ils se sont dit que cette salle il n'y a même pas d'issue de secours on va fermer l'église et le pasteur était resté serein il a convoqué la prière et c'est dans le calme que nous étions en train de prier le voisin était sûr qu'on allait nous mettre dehors parce que son fils travaillait à la préfecture nous avons prié nous étions calmes dans la prière quelques semaines après c'est monsieur qui a tout pris nous faire du tort on va les muter vers une autre région et voilà ça fait 10 ans que nous sommes encore là le calme le calme tu t'agites beaucoup le calme car c'est lui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses oeuvres comme Dieu s'est reposé du ciel il faudrait que tu entres dans le repos de Dieu Esaïe 30 verset 15 c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut c'est dans le calme et la confiance que sera votre force arrête de t'agiter il arrive deux fois en tant que pasteur je ne sache pas quoi faire et je veux quand même chercher quelque chose pour faire et mon épouse aime souvent me dire tu ne peux rien faire on laisse on s'attend à Dieu et moi souvent je lui dis tu veux dire qu'on ne doit rien faire on va s'attendre à Dieu comment ? et elle me rappelle elle me dit c'est toi le pasteur le calme le calme permet d'entendre la voix de Dieu et dans l'hébreu ici on voit aussi l'obéissance et forçons-nous verset 11 donc d'entrer dans ce repos ça demande un effort une participation et forçons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance j'obéis je crois la parole de Dieu et pour entrer dans ce repos hébreu 4 nous dit ces jours la parole de Dieu pour vaincre les murmures nous devons nous attacher à la parole de Dieu pour vaincre la désobéissance l'incrédulité l'ignorance nous devons nous attacher à la parole de Dieu tous ces obstacles dans le combat de la foi lorsqu'ils rencontrent la parole de Dieu la parole de Dieu a toujours les déçus et c'est toujours dans ce contexte de repos, d'incrédulité que nous avons hébreu 4 verset 12 car la parole de Dieu est vivante si tu ne commences pas depuis l'hébreu 3 tu vois prendre ce passage en dehors de son contexte la parole de Dieu est vivante et ce passage je l'apprécie parce que l'apôtre, l'auteur de l'hôpital aux hébreux est en train de donner quelques fonctions de la parole de Dieu la première fonction, la parole de Dieu elle est vivante Dieu n'agit pas en dehors de sa parole il envoie sa parole et ta façon de te comporter avec cette parole déterminera ton entrée dans le repos ta façon de te comporter avec la parole j'aime souvent dire à notre église que lorsque le pasteur donne un thème de l'année cela ne veut pas dire que nous allons voir tout ce que Dieu nous a promis en cette année mais cela reste un acquis pour que nous puissions vivre ces choses durant toute notre vie en 2014 nous avons donné comme thème la multiplication je dirais des Aïe 26-15 je pense multite plus ton peuple oh éternel, multite plus ton peuple manifeste ta gloire récule toutes les limites du pays on a parlé de multiplication dans tous les domaines financiers, une en multiplication, multiplication nous sommes depuis plusieurs années sur un projet pour acquérir un lieu de culte et on a prié, on a prié c'est l'année de multiplication et la somme que nous devions atteindre que nous devions atteindre jusqu'à maintenant c'est 7 millions 7 millions de la monnaie locale c'est-à-dire 700 000 euros ils en ont dit 700 000 euros et en cette année de 2014 année en 2014 on n'avait même pas atteint 100 000 euros donc comment est-ce qu'on a atteint 100 000 euros ? vous croyez, Dieu va multiplier Dieu va multiplier et là et en fin d'année en décembre j'ai motivé l'église pour qu'on puisse avoir au moins 100 000 euros il y avait un frère de l'église lorsqu'on présentait les annonces il montrait un thermomètre 700 000 euros c'était 100% et nous on n'avait même pas atteint 100 et juste le thermomètre là pouvait te rendre incrédule et on a motivé l'église atteignons quand même 100 000 euros on n'a pas atteint ça faisait déjà 6 ans et au mois de mars 2015 on a atteint 100 000 euros 3 semaines après on a atteint 300 000 euros on a fait plus de 6 ans pour atteindre 100 000 euros et en moins de 3 semaines on a atteint 300 000 et à la fin de l'année on avait atteint 400 000 et aujourd'hui quand on présente dans les annonces on est à peu près à 500 000 euros j'ai la foi et souvent j'ai l'impression que j'étais fou pourquoi un projet de 700 000 euros alors qu'on présentait souvent 20 000 euros seulement 22 000 euros ça n'avançait pas et j'aime dire aux nouvelles personnes vous avez trouvé ce projet il y a un an vous commencez à vous lasser nous on y croyait déjà même quand on n'avait rien on a atteint 400 000 euros il y a 2 ou 3 personnes qui sont venues me voir qui m'ont dit pasteur félicitations quand un leader réussit tout le monde veut le féliciter et tout le monde veut dire qu'on a participé mais quand un leader échoue on dit c'est lui qui a échoué elle m'a dit vraiment pasteur quand je voyais cet homme au maître je me disais vraiment le pasteur est en train de rêver parce que ça se l'autre et aujourd'hui on est on monnaie le cas ça fait millions le site d'hab a un million pasteur 4 millions de dirhams 4 millions de dirhams la foi la foi la parole de Dieu est vivante et la Bible dit encore elle est efficace la parole de Dieu est efficace elle est là pour produire des résultats et pour 4,12 toujours nous dit que la parole de Dieu elle est tranchante et l'auteur de l'Épître Sebreu nous dit que la parole de Dieu elle est aussi pénétrante et j'ai pris que cette parole pénètre dans ton cœur ce soir mais la parole de Dieu aussi elle juge elle juge elle juge les sentiments et les pensées du cœur devant la parole Hébreu 4,13 nous dit nul créature n'est caché devant lui mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte nous allons rendre compte nous allons rendre compte pour notre obéissance nous allons rendre compte pour notre foi nous allons rendre compte d'Eslah nous allons rendre compte de l'Eslah nous allons rendre compte de l'Eslah combat le bon combat de la foi combat le bon combat de la foi vous voulez un autre exemple avant que je finisse ? J'aime souvent donner des exemples. Je crois que ça fortifie la foi. Nous nous sommes mariés avec mon épouse et pendant quatre ans, nous n'avons pas eu d'enfants. Que dis-je ? À partir de la deuxième année, elle tombait enceinte, mais à un stade très avancé, elle a perdu la grossesse. Elle a perdu la grossesse. À quatre mois, à six mois. Je parle avec certains qui m'ont dit « À six mois, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a des bons médecins là-bas ? » Six mois quand même, on peut sauver cette grossesse. Et je me souviens lorsque, lors de la deuxième grossesse, c'était une grossesse gemellaire, des jugeaux. Elle avait développé... Elle avait... C'est ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Il y avait des kystes dans ces deux ovaires. Tout ce qui se passe autour. Et ça a fait en sorte que ces kystes-là grossissaient encore. Et il y a plus de quatre mois... Il va commencer à avoir des torsions. Les médecins disent que les torsions d'ovaires... Je ne suis pas médecin, mais certains médecins m'ont dit... Ça fait plus mal que la contraction d'une femme qui va accoucher. Et j'ai vu mon épouse souffrir. Vous savez, la première fois qu'on a perdu l'enfant... Je me suis dit probablement que je n'ai pas bien prié. La deuxième fois, moins guérié, j'ai prié. J'ai consommé, j'ai suivi à la laine. Et je me souviens, ce 4 avril... Elle ne se sentait pas, elle avait mal. Il fallait la porter jusque dans la voiture. Et je croyais, je croyais... Le samedi 6... Avril, cette année-là, je m'en souviens... L'un des ovaires a éclaté. Hémorragie interne. On dit, on doit intervenir. Mais si on intervient... Elle risque de perdre les enfants. Et donc, on m'appelle... On m'a dit, voilà, c'est à vous de décider. Mais là, c'est compliqué. On n'a même pas besoin de la décision. Il y a eu une hémorragie. Je me rappelle qu'elle avait perdu beaucoup de sang. On a cherché dans plusieurs hôpitaux... On a cherché dans plusieurs hôpitaux de rabat... Pour qu'elle puisse avoir du sang. Ils ont intervenu. Et ce que l'on craignait était arrivé... Et quelques temps après, elle va me perdre ses enfants. Et le médecin que j'avais vu... Elle va me dire... Vous savez, souvent, les médecins... Ils rejettent la responsabilité sur d'autres personnes. Oh non, mais la première fois... Quand elle a eu cette fausse couche... Il fallait qu'on fasse du cerclage... Et là, c'est compliqué... Parce que même l'autre ovaire est aussi atteint... Il faut qu'elle attende longtemps avant d'avoir un enfant. Parce que c'est quand même risqué. Parce que si, dans la suite, il y a encore cette torsion d'auvaire... Elle va perdre l'auvaire restant. Et elle m'a donné même un site. La dame m'a dit, va voir. Va t'y renseigner. Et si jamais elle tombe enceinte... Il faut qu'elle reste 12 ou 9... Pendant les 9 mois allongée... Pour faire le cerclage, comme ça... On sera sûr... Qu'elle ne va pas perdre encore un an. Une recette. J'ai dit à mon épouse, voici le site qu'on m'a donné. Elle dit qu'elle ne va pas regarder. Elle dit, ça va détruire ma foi. Bon, moi je suis allé quand même regarder. C'était compliqué. C'était compliqué. J'ai trouvé des choses horribles là-bas. J'ai trouvé des choses horribles là-bas. Non, je ne voudrais pas vous partager cela. Parce que vous-même, vous allez penser que... Ah, j'ai une telle tendance dans ma peau... C'est qu'un jour, je risque d'avoir des problèmes. Je ne vous le dirai pas. Ça ne va pas vous édifier. C'est la parole qui est difficile. Parce que je voyais les caractéristiques. J'ai dit, ah, voilà pourquoi elle a vu ça. Donc, je ne vous le dirai pas. Gardez-vous d'autres fois. Nous avons prié. Nous avons prié. Et quelques temps après, je crois que de la même année, oui, 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 de la même année, elle tombe enceinte. On avait un déplacement à effectuer. On a pris de l'Ouest pour une convention. Elle avait la grossesse de deux mois. On se disait, on doit éviter. Avec la malaria, est-ce qu'on va partir ? Nous sommes partis. Nous sommes revenus. Et on priait. Et vous savez, quand vous avez déjà perdu à quatre mois, à six mois, quand vous arrivez à certaines dates, telles que le 4 avril, on t'a dit, oh là là, ça avait commencé ce jour-là. Mais ça s'est poursuivi encore. On l'a poursuivi. Jusqu'au 11 juillet. Le 11 juillet. Où Dieu nous a fait la grâce d'avoir notre première fille. Que le pasteur Kawat avait béni. Le combat, le bon combat de la foi. Il faut que je puisse toujours donner ce témoignage partout où je passe. C'est mon témoignage, c'est ma vie. C'est indissociable avec ma personne. David a dit, j'avais mis mon espérance à l'internel. Il s'est inquiétant vers moi. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il m'a arraché de la force de la destruction. Il a mis dans ma bouche un quantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu au lieu de la crainte. Et se sont confiés en l'éternel. Voilà pourquoi à partir du psaume 40 vers 4, il a mis dans notre bouche un quantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Voilà pourquoi nous l'avons nommé Teila. La plus haute expression de louange dans la vie. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Zamber Pambolabino. Merci.